Didis-Lay, autant de failles. La présentation de Pays-Bas à Yougoslavie, match à 21h, c'est sur la Une. Bonne soirée. Musique de générique Le lundi 15 juin dernier, vers 23h, Ali Haït Ahmed a quitté un établissement de la Ville-Haute à Charleroi pour se rendre à pied vers la place du Manège. Son cadavre sera découvert le jeudi 18 juin, vers 10h, à Gilly, rue des Vallées. Âgé de 57 ans et mesurant 1m65, il était vêtu d'une veste et d'un pantalon gris et porté des chaussures de sport bleues et blanches de marque Nike. Toute personne ayant croisé ou remarqué la victime entre le lundi 15 juin, vers 23h, et le jeudi 18 juin, vers 10h, ou étant susceptible de communiquer des informations sur ces faits, est prié de contacter la police judiciaire de Charleroi au numéro gratuit 0800 91 119, ou le poste de police ou de gendarmerie le plus proche. L'anonymat est garanti. J'aurai 10 ans en l'an 2000. Dans l'an 2000, tout va changer. Tout à l'heure, sur la une, les enfants auront la parole. Allez les bêtes ! Avec Côte d'Or, l'an 2000 sera grand comme ça. On est tombé sur cette maison l'été dernier. Elle avait un charme. Elle nous a plu idéalement. Heureusement, on a vu tes bricoleurs. Je crois que je ne construis pas seulement ma maison, je construis aussi mon bonheur. Il nous fallait l'argent dans les 15 jours, sinon on ne fait pas s'envoler. Il est tombé sur la générale de banque. Là, on a pris son dossier en considération. Il est allé le lundi à la générale, le directeur était là, et le vendredi le prêt est accordé. Au premier contact, j'étais rassuré. On n'était pas un numéro. C'est chaud de ne pas se sentir seul. On n'aurait pas vu. Général de banque, ma force. Vous avez remarqué ? Plus il y a d'imitations, plus on se rend compte que l'original est inimitable. Et si on gardait le goût du vrai ? A Tahiti, la nature nous fait l'offrande de ses bienfaits. Parfum gourmand de la vanille. Douceur du monoeil. Senteur épicé des tropiques. Toutes ces sensations, retrouvez-les dans Tahiti Douche. Profusion de douceur, de senteur. Tahiti invite tous les sens à sa fête. L'Italia est buitoni. Mamma ! Buitoni nous vient du cœur de l'Italie. Voici la météo avec Buitoni. Bonsoir. Les nouvelles ne sont pas très bonnes pour le début des vacances. Le temps sera maussade et frais. La perturbation qui est associée à une dépression située sur la mer du Nord va glisser sur notre pays demain mardi. Et puis elle va également nous influencer mercredi en nous apportant de nombreuses précipitations. Et par la suite, le temps va devenir incertain. Une autre zone de pluie sévit dans le Nord, de la Scandinavie à la Roumanie, avec même quelques débordements orageux sur le Nord de la Grèce. Et puis dans le Sud, là, les conditions sont anticycloniques grâce à des hautes pressions qui s'étirent des Açores en direction de la mer Noire. Demain sur le continent européen, le temps sera par exemple orageux à Oslo avec 20 degrés. La pluie arrosera Moscou avec 20 degrés également. Les averses séviront sur la région viennoise avec 24 degrés. Il y aura de larges éclaircies à Rome avec 31 degrés. Et le mercure indiquera 40 degrés à Tunis sous le soleil. En Belgique, cette nuit, les champs nuageux seront nombreux, entrecoupés de quelques rares éclaircies. Et puis il y aura également quelques gouttes de pluie sur le relief et le long du littoral. Quant aux températures minimales, elles seront comprises entre 7 et 13 degrés. Demain, au lever du jour, nous allons profiter encore de quelques embellies. Et puis la nébulosité va augmenter à partir de l'ouest. Ces nuages seront accompagnés d'abord d'averses. Ensuite, il s'agira de pluie. Et puis après le passage de la perturbation, on va à nouveau retrouver quelques éclaircies à partir de l'ouest. Mais il y aura toujours possibilité d'avoir une petite averse et même un petit coup de tonnerre. Le vent lui restera soutenu avec une vitesse moyenne de 25 km par heure, des rafales de 40 à 50 km par heure. Quant aux températures maximales, elles seront comprises entre 16 et 20 degrés. Alors pour la suite, les nouvelles ne sont donc pas très bonnes. Le temps restera gris avec mercredi de fréquentes averses et même localement un petit orage. Jeudi, là, les précipitations seront un petit peu moins nombreuses. Et puis vendredi, nous aurons une alternance d'éclaircies et de passages nuageux avec peut-être encore une dernière averse résiduelle. Et puis surtout, il va faire frais avec des maximas de 15 à 20 degrés, c'est-à-dire 3 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison. Voilà, demain, c'est Marie-Pierre qui vous présentera la météo. Quant à moi, je vous retrouverai à la mi-juillet. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent début de vacances. À bientôt. C'était la météo avec Buitoni. C'était la météo avec Buitoni. C'était la météo avec Buitoni. Et c'était la météo avec Buitoni. Quand je suis maur, je pense que je vais être comme ma mère et comme ma mère. Je voudrais vivre sur la plage, prendre le sol et vivre seul. Je vais gagner la loterie et je vais avec ma mère et avec mon frère et moi, je vais à l'Argentine. Pour moi, le 2000, que les coches huélent et les coches huélent. Je me souhaiterir apparecerme à une des Spire Girls, qui s'appelle Emma, qui a des collets, elle est pleine et me aime. Tango, tango. Avec Côte d'Or, l'an 2000 sera grand comme ça. Avant d'aller dormir, je voudrais vous montrer ma fusée. Elle n'est pas encore finie. Il lui manque un truc. Ici, son nez. J'aimerais bien le faire avec une bouteille de produits de vaisselle, mais la bouteille de maman ne finit jamais. Mon copain d'à côté, il a déjà fini sa fusée depuis longtemps. Et moi, pas encore. Dreft dégraisse si bien qu'il peut durer jusqu'à deux semaines de plus. Oh zut ! Il y a encore beaucoup dans la bouteille. Dreft dure longtemps. Vraiment très longtemps. 3, 2, 1, gauche ! ACFA HDC+, pour que les plus belles couleurs de notre planète prennent vie. Vivez vous aussi cette invasion de couleurs, brillantes et parfaites. Le nouveau film HDC+, de ACFA. Et maintenant, votre troisième film est gratuit. MCM présente la 10e édition du Dour Festival du 9 au 12 juillet. Une scène pop-rock avec entre autres Dolly, Louise Attac. Une scène hip-hop avec Passy, Raga Sonic. Et la skate stage. Sans oublier la soirée électronique du Fuse le 9, avec plus de 25 lives et DJ set. Bref, cette année plus que jamais, ça sera 4 jours de folie. Avec LCM, Radio 21 et la RTBF. Pour devenir top modèle, les cheveux envoient de toutes les couleurs. C'est pourquoi nous, professionnels du Elite Model Look, recommandons le système Pantene Prové. Pour nous, il n'y a pas mieux que les shampoings après shampoing et sérums Pantene au provitamine B5. Pantene Prové, la solution sur mesure pour des cheveux brillants santé. Système Pantene Prové, recommandé par Elite Model Look pour des cheveux brillants de santé. Moi, je suis toscano, je suis né là-bas. Moi, je suis parisienne. Et alors, il est né de grand amour. Angelo est un artiste. Il a des mains d'or. La propreté dans un restaurant, c'est la première chose. La première chose que le client remarque, ça va être la propreté. Ça, c'est une condition sine qua non. Arielle liquide. Arielle liquide. Le pire, c'est quand tu fais de la sauce bolognaise. Il y a beaucoup de huile dedans. Le tissu, ça boit le gras. Avant, le mieux, c'était une poudre et un détachant. Maintenant, il y a Arielle liquide. Arielle et Abille. Appliquée avec l'arielle et Abille, la toute nouvelle formule d'Ariel suit le même chemin que le gras dans le tissu pour un résultat de lavage impeccable. C'est poulitissime. Propreté maximum. C'est beau. Christina, oui, c'est très joli. C'est pour ça que je me suis mariée avec Abille. Quand on exige l'impeccable, on exige Arielle. Il y a du nouveau dans l'air, dans le monde de la douceur. Voici Silan dans son nouvel éco-flacon, bien plus pratique, plus facile à prendre en main. Il est donc plus facile à doser, mais c'est toujours votre Silan. Toujours cette même douceur et cette même fraîcheur que vous aimez tant sur votre peau. Une seule chose ne changera jamais. Douceur, fraîcheur sortiront toujours d'un flacon de Silan. Souvenez-vous, c'était il y a dix ans. Dans une série d'entretiens très exclusifs, Serge Bergli et Rudy Léonet rencontraient le gratin de la chanson française et c'était un événement. Cet été sur la 2, ne ratez pas l'occasion de revoir ces moments d'anthologie. Chic Tornade, chaque mercredi à 22h30 sur la 2. La chaîne de vie La chaîne de vie La chaîne de vie Mais Jules, ça va ? C'est la crise, Jules. C'est la crise. La chaîne de vie La chaîne de vie Même avec des lubrifiants, ça ne marchera jamais. La chaîne de vie Va, quelle chaîne de vie Non, les Jules, toujours les Jules Les déserts le plus de la Kiel Les Jules Ah, les Jules, on peut dire que vous aviez de la classe Ah, la chaîne de vie Et alors, patate douce, on t'a jamais dit que les artistes accraînent la souffrance ? Ah, quelle chaîne de vie On est les rois, Jules, on est les rois Raste, chienne de vie Chut, ça commence C'est Noël, j'aime bien Noël Ouais, mais personne ne nous a jamais fêté Noël, à nous Wow, Jules Oh, t'as vu tous ces cadeaux dans la vitrine ? Oh, Jules, restons pas là, on va finir en stalagmite Oh, s'il y avait un père Noël pour Jules Oh, je lui commanderais bien ce coussin en nonos Et puis ce manteau en poil de chat C'est classe, hein ? Et cette couverture ? Oh, je suis sûr qu'il ne gratte pas cette couverture Oh, puis le collier, là, avec un collier comme à toutes les chiennes tombent à mes pattes Et là, et là, une bûche aux petits rognons Mmm, c'est tellement bon Allez, viens Oh, j'en ai la salive qui me monte aux yeux Tu sais, Jules, si tu veux tout ce qu'il y a dans cette vitrine, il n'y a rien de plus simple Oh, et l'autre, elle a chourave, non merci, hein ? Avec tant que manque de gamelle, on se retrouve vite fait à la fourrière Pas question de voler, mais on pourrait se le faire offrir Offrir ? Et qui c'est qui va nous offrir quelque chose ? Le chien du père Noël, peut-être ? Tu barjottes le frangin Pas du tout Imagine que tu sois riche, colossalement riche Ouais, ça, c'est cool Et paf, tu tombes malade Une maladie foudroyante, incurable Oh, ben ça, c'est moins cool Ta maladie va attirer les vautours Ils vont tous être là, autour de toi Espérons toucher une part de l'héritage La langue pendante, la queue remuante Ils ramperont devant toi, ils chercheront à te plaire Et tout ce que tu demanderas, ils te l'offriront Seul problème, je suis pas riche et je pète la forme Jules, je veux devenir riche et malade T'as pas une idée ? Peut-être, mais il faudra faire exactement tout ce que je te dirai Cinq sur cinq Primo, tu restes couché jusqu'à nouvel ordre C'est un temps à rester couché Deux yeux Deux yeux Tu laisses faire l'artiste Oh, vous avez su pour monsieur Sultan Oh, c'est affreux Que voulez-vous, madame Brutus Quand on va à la chasse avec un maître myope comme une taupe On sait à quoi on s'expose Allez, encore lui Ça fait deux jours maintenant qu'il monte et descend les escaliers Comme ça en soupirant Vous voulez que je vous dise C'est pas normal Oh, c'est un état mélancolico-schizoïdo-dépressif Et je m'y connais Oh, vous voulez que je vous dise Il me file le cafard Je me demande si je préfère pas encore Quand il fait le voyou avec son frère C'est vrai ça ? Et l'autre, il est où l'autre ? Ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu l'autre Oh, je donnerais ma pâte à couper Qu'il est arrivé quelque chose Il faudrait peut-être aller aux nouvelles Entre voisins, ça se fait Il faut faire quelque chose Ça ne peut plus durer Les va-et-viens dans l'escalier passent encore Mais c'est long hurlement à la mort la nuit C'est intolérable Le voilà Allez-y, allez-y Ça va, ça va, poussez pas J'y vais Sale temps, n'est-ce pas ? Enfin, à Noël, les glaçons à Pâques Les boucherons, comme on dit Ça n'a pas l'air d'aller très fort Non, non, tout va bien, Madame Brutus Insistez, voyons, insistez Vous ne voulez vraiment pas me dire ce qui ne va pas ? Allons, vous savez, ça fait du bien de parler quelquefois, hein ? Pour me faire plaisir Pour vous faire plaisir, alors ? C'est mon frère, Jules Il vient d'hériter Hériter ? Un peu ? Beaucoup ? Énormément ! Une fortine colossale Alléguée par un humain parvelu Jules a été son chien de compagnie Pendant ces derniers instants Allons, allons Il n'y a pas de quoi être triste Moi, si mon frère irritait Je ne serais pas triste Peut-être un peu jalouse Mais sûrement pas triste Oui, mais vous Votre frère avoue L'est pas atteint d'une maladie incurable, lui Alors que Jules Il ne pourra même pas profiter De cette fortune colossale Il a une scorphisose boudulaire précombienne Et les scorphisoses boudulaires Surtout précombienne C'est radical Reprenez-vous, allons Il ne faut pas voir que le mauvais côté des choses Pensez, si votre frère disparaissait C'est vous qui hériterait de ce qu'il a irrité Non, je ne veux pas de cet héritage Quand Jules ne sera plus J'irai me retirer dans un monastère Pour chier chez les Saint-Bernardo La tristesse lui brûle l'esprit C'est certain Et votre frère L'héritage, vous savez ce qu'il compte en faire ? Je laisse Jules faire ce qu'il veut de sa fortune La léguer à qui bon lui semble Ça y est, ça a mordu En voilà un Vite, 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 couche-toi Qu'on te croit à l'agonie Oh, que c'est bon d'être malade quand on est bien portant Mademoiselle Pépette C'est gentil de venir nous voir Je suis venue prendre quelques nouvelles du malade Entre voisins, ça se fait Oh, non ! En effet, il n'a pas l'air en bon état Il a passé une nuit épouvantable A hurler de douleur, vous l'avez peut-être entendu Oh, oui, oui, c'était difficile de ne pas l'entendre Aucun chien dans l'immeuble n'a fermé l'œil de la nuit C'est vrai, il a l'air à moitié mort À moitié seulement Je suis venue prendre quelques nouvelles du malade Entre voisins, ça se fait Mademoiselle Madame Vous n'ignorez pas que j'ai un brevet de chien secouriste Voyons si nous pouvons faire quelque chose Pour soulager ce pauvre monsieur Jules Attention, attention, il va y avoir une crise N'en fais pas trop tout de même C'est un cas désespéré Je suis venu prendre quelques nouvelles du malade Entre voisins, ça se fait On n'a pas idée d'habiter aussi haut Allez, allez, mes amis Mes chers amis, pardonnez-moi Mais il lui faut du repos maintenant Vous reviendrez prendre des nouvelles de Jules plus tard Tiens, tiens, on sert la soupe au Jules maintenant Oh, cette soupe en parfum d'héritage Tout ça pour se faire coucher sur un testament Ma demoiselle Pépeste me déçoit Allez, le cabot, en piste, vite, va te coucher Mon mari et moi, nous passions au cinquième Alors on en a profité pour... Jules, t'as vu les beaux coussins que monsieur et madame Brutus t'ont apporté ? Ah, c'est dans ces moments-là qu'on voit les vrais amis C'est vrai, monsieur Jules Vous êtes bien gentil, madame Brutus Quand je pense à toutes les horreurs que je vous ai faites N'y pensez plus, monsieur Jules C'est de l'histoire ancienne, n'est-ce pas, chérie ? Pardon pour le chewing-gum sur le paillasson C'était lui, j'aurais dû m'en douter J'avais le mordre, j'avais le mordre Voyons, mon chéri, ce n'était qu'une malicieuse plaisanterie Oh, je vois bien que monsieur Brutus, il ne veut pas me pardonner Je comprends Mais si, mais si, il vous pardonne, il vous pardonne N'est-ce pas, mon chéri, que tu pardonnes à monsieur Jules ? Alors, vous me pardonnez aussi pour le poivre dans la pâtée de l'autre jour ? Non, je vais le mordre, je vais le mordre, je vais le mordre Bien, bien, je crois qu'il est grand temps de prendre congé Oh, tu as tout fait rater, Jérôme Tu as été en dessous de tout Voyons, j'apporte ma collection de babagnes Le poivre, non, ça, ça, j'aime pas Psst, monsieur Bubu Ah oui ? Non, mais ça ne saurait tarder Et à ce propos, Jules m'a dit qu'il avait l'intention de vous léguer toute sa fortune À moi, moi ? À vous À moi, moi ? Oui Dans ses rares moments de lucidité, il parle de vous en disant que vous êtes un pauvre cleps Ce qui n'a pas eu de chance, que vous êtes moche, bête et lâche Aussi veut-il réparer cette injustice de la vie en faisant de vous son légataire universel Il a raison, il a raison, personne n'est plus moche, bête et lâche que moi Mais attention ! Les autres ! Les autres ? Ils font du forcing, un cadeau par là, une attention par-ci Vous avez remarqué comme il tourne autour du malade ? Et avec la scorphisose boudulaire, Jules n'a plus toute sa tête Il est comme un vieux chien sénile, un os à moelle, un pâté en croûte Et il peut changer d'avis ? Non ! Si, mais je ne vous ai rien dit, hein, motus et bouche cousue Bouche cousue, mon cher Jules, je sais ce qu'il me reste à faire Ah, les hyènes, les charognards, ils veulent me piquer mon héritage, hein ? Si, si, Jules m'a dit, je lègue tout à Mademoiselle Pépette, mais à bouche cousue Youpi ! Madame ! Mademoiselle ! Voilà, chacun croit dur comme l'os qu'il va hériter de la gamelle Ils sont tous prévenus ? Ouais, tous Le colonel a failli avoir une attaque et Madame Brutus une syncope Ça y est, les chiens sont lâchés, vite, vite couchez C'est un os de chez Wawa Je me suis dit que... Jules, tu as vu qui est là ? C'est ce cher Monsieur Bubu, le plus moche et le plus bête Et le plus lâche, n'oubliez pas le plus lâche Il n'a pas l'air bien, faudrait appeler le chien de notaire pour le testament Bonjour, je viens aux nouvelles C'est toutes mes économies de sucre, je vous les offre Vous verrez, c'est très énergétique le sucre et au point où vous en êtes, vous ne risquez plus le diabète Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais ? On cherche à le faire changer d'avis et en plus on ne s'est pas trompé Jules raffole du sucre Il n'aime pas mon os Wawa ? Il préfère le sucre Oh, j'ai un boudin aux truffes que je me réservais pour Noël Vous croyez que... Jules adore positivement le boudin aux truffes Je... je cours le chercher Enfin, laissez-moi sortir Laissez-nous entrer Non, non, c'est moi, j'enforce une paire de pantoufles pour mordiller Eh, vas-y, molleux sur la bouffe C'est pas le moment de tomber vraiment malade C'est moi Non, c'est moi Eh, c'est moi parce que je suis le plus lâche, le plus bête et le plus moche Et moi, parce que je suis une vieille ganache, un pourri et rempli, je suis radin et handicapé. Aïe, 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 ça se complique, il va falloir jouer serré. Cet héritage me revient de droit. Vous divaguez, il est à moi. Allons fin à votre âge. On n'hérite pas, on lègue. Il n'y a pas d'âge pour hériter. Un solant animal. Oh, allons, allons. Je vais vous mettre d'accord tous les deux. L'héritière, c'est moi. Vous ? Oh, laissez-moi rire, c'est moi. Ça ne peut être que moi. Mais pas du tout, c'est moi. Non, moi. Non, moi. Moi, c'est moi. Moi, 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 moi. S'il vous plaît, mes amis, il y a un malade là-haut. Un peu de silence. Vous ? Vous tombez à pic. Oh, monsieur Gilles, dites-leur qui est l'héritier et qu'on en finisse. Oh oui, dites-leur, il y a trop de chiens ici qui se nourrissent d'illusions, dites-leur. Confondez les usurpateurs, jeunes chiens, nous vous écoutons. Ben, euh... Dites-le ! Ben, l'héritier, c'est... C'est ? C'est celui à qui je l'ai annoncé l'autre jour. Mais encore ! Ben, je ne l'ai annoncé qu'à un seul d'entre vous. À lui et à lui seul. Os de bois, os de fer, si je mens, je vais en fourrière. Je ne l'ai pas dit aux autres, évidemment. J'ignore ce qu'a bien pu leur faire croire qu'ils pouvaient prétendre à l'héritage. Vous savez, les chiens s'imaginent des choses, n'est-ce pas, Mademoiselle Pépette ? Donc, l'héritier, le seul, l'unique, n'a pas à s'inquiéter. Qu'il laisse aboyer les autres chiens, la caravane de l'héritage passera pour lui. Hein, Madame Brutus ? Et le jour du testament, qui ne devrait plus tarder, il pourra enfin triompher et rendre les autres malades de jalousie. Ouf ! Heureusement qu'ils sont bêtes comme leurs pattes. Tu sais, frérot, je crois qu'on ne pourra pas continuer longtemps à leur mentir comme ça. Il y a des limites à tout. On leur dit que t'as jamais été malade, que tout ça, c'était une farce et on leur rend tout leur bazar. Ah, Jules, tu démates ou quoi ? Tu veux tuer le veau aux oeufs d'or ? Oh, tiens, regarde, regarde ce qu'il m'a apporté le bubu cet après-midi. Un collier au faux-de-bufle ! Tu te rends compte ? On est les rois, Jules ! Les rois ! Ouais, ben prenons garde de ne pas finir sur l'échafaud comme beaucoup d'entre eux. Vous avez eu des nouvelles de ce pauvre monsieur Jules ce matin ? Oui, oui, la bête bouge encore, c'est insupportable. Oh ! Oui, c'est vrai, ça, pour un chien censé être à l'article de la mort. Il met bien du temps à passer l'article. Je t'assure, Jules, ça risque de mal se terminer. J'ai croisé Mademoiselle Pépette tout à l'heure, elle avait drôle de yeux. Allons, Jules, qu'est-ce que tu veux qui nous arrive ? Je vais quand même pas clamser pour leur faire plaisir. Oh, génial ! Une bûche au petit rognon. Jules, non, non ! Jules ! Mais t'es fou ou quoi ? Regarde ! Jules, réalise, on a tenté de t'empoisonner. Oh non, mais c'est peut-être une simple erreur de préparation. On aura mille d'insecticides au lieu du sucre. Ah, ça arrive. C'est terrible ce que nous faisons, mais nous ne pouvons pas laisser ce pauvre Jules souffrir comme il souffre. Ce serait inanimal. Vous êtes certain de vos calculs ? J'ai été chien d'artilleur, monsieur. La balistique, ça me le connaît. Je vous garantis que le plancher s'aidera ce soir à 23 heures pile à la verticale de la couche du maribond. Vous avez scié les planches comme je vous l'ai demandé ? Ah oui, oui, oui. J'en ai même scié un peu plus par précaution. Hein ? Un peu plus par précaution ? Oui, oui, par précaution. Il y a de ces maladroits tout de même. Jules, je te jure que ça fait trop longtemps qu'on les fait tourner en bourruquisson à bout. Mais non, tu devrais t'aérer le computer. T'as trop mouliné. Jules, fais attention, on pourrait te voir. Ben alors ? Les mourants n'ont plus le droit de faire pipi, non ? Jules ? Ouais, je... je crois que t'as raison, frangin. Ils sont à bout. Alors, tu trouves ? Hein ? Tu trouves ? Jules, si tu me laisses pas réfléchir tranquille, jamais je trouverai la solution. Mais bah, mais c'est pas une solution qu'il nous faut, c'est un miracle. Un miracle ? C'est peut-être ça la solution. Bon, allez Jules, ce soir, tu vas nous faire une agonie grandiose. Mais t'es malade ou quoi ? Non, le malade, c'est toi. T'inquiète pas, ce sera un final très apprécié. T'auras même droit au rappel. Ça y est, ça y est, Jules se meurt. Venez, Jules est presque mort. Ah, tout de même, il en a mis du temps. On n'y croyait plus. C'est qu'il a résisté, ce bougre d'animal. L'héritage, enfin, l'héritage. Mais que fait ce chien de notaire ? On n'a pas idée de faire attendre un mois. On peut peut-être s'en passer. Non, il faut que l'héritier soit désigné devant chien de notaire pour éviter toute contestation. Marie-Thérèse de la Gamelle Perpétuelle, je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. C'est vous, le mourant ? Non, non, c'est mon frère, là. Allez, allez, ce n'est rien, mon petit, vous enverrez d'autres. Que fait-elle ici, celle-là ? Oh, c'est une sainte chienne qui s'occupe des chiens nécessiteux. Jules a l'intention de léguer quelque chose aux oeuvres de charité. Pas trop, j'espère. On ne sait jamais où ça va, tous ces dons. Allez, il y a un abbé, chien de notaire. Oh, quelle chance ! Oh, quelle chance d'avoir des amis ! Oh, de chers et fidèles amis qui n'ont pas hésité ! Oh, à payer de leur personnage pour rendre agréable mes derniers instants ! Oh, ce... À chevaux, à chevaux ! Je leur lègue Mon éternelle reconnaissance Quant à tout ce que je possède Je souhaite devant chien de notaire Le donner à... 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 À Marie-Thérèse de la Gamelle perpétuelle pour ses oeuvres de charité. C'est une canairie ! Il n'a pas le droit de faire ça ! Si, tout cela est parfaitement légal. Madame Marie-Thérèse de la Gamelle perpétuelle est donc désignée comme légatrice universelle, sans exception ni réserve de la totalité des biens, et avoir du sieur Jules, bâtard de son état. Non, c'est à moi, c'est moi qui devais hériter de la totalité des biens et avoirs. J'étais son meilleur ami, demandez-lui, demandez-lui tous les cadeaux que je lui ai faits. Et moi, hein ? Moi qui l'ai nourri, gavé, gorgé, hein ? Je lui ai m'y tenait des bûches aux petits rognons, alors que je déteste les petits rognons ! Tout ça pour rien ! Et moi alors, je lui ai donné tout ce que j'avais, des couvertures, des coussins, des pantoufles, une collection d'os en caoutchouc qui font pouette ! Oh, j'ai tout perdu ! Et même M. Botus qui est retourné chez sa mère. C'est eux ! Ils ont tout combiné pour nous tromper, pour nous déployer ! Pour nous ridiculiser ! Oh, les canailles, les fripouilles ! Ça suffit ! Vous n'avez pas honte ? Les dernières volontés d'un mourant, c'est sacré ! Ouais ! C'est vrai, ça ! C'est sacré ! C'est même sacrément sacré ! Ce Jules est un brave chien ! Vous devriez louer sa grandeur d'âme ! Pensez aux pauvres, comme ils vont être heureux avec cet héritage ! Les pauvres ! Il y en a tellement que cet héritage, il n'en fera pas grand-chose ! Ils seront toujours aussi pauvres après, tandis que moi... C'est faux, misérable ! Ayons tous une pensée pour ce pauvre Jules qui va nous quitter ! Ce sont hélas toujours les meilleurs qui s'en vont ! Oh ! Si le ciel pouvait m'obéir, il redonnerait santé et vie à ce chien de cœur ! Ouais ! Un miracle ! C'est un miracle ! Jules est guéri ! Miracle ! Je suis guéri ! Je suis guéri ! Je suis guéri ! Marie-Thérèse, ma fille, aurais-tu donc un don ? Oh ! Que faisons-nous de l'héritage, maintenant ? Tout ce que j'ai, je vous le donne ! Le prix du miracle, en quelque sorte ! Servez-vous ! Vous êtes très généreux ! C'est facile, avec le bien des autres ! Bon, ben, c'est pas le tout, nous, on vous laisse, hein ! Je... si on allait faire un petit tour dehors ! D'accord, mais moi, je suis encore comme à laissant de mon miracle, alors il faut... il faut que je me ménage, hein ! Dites-moi un paragraphe ! Non, pas un paragraphe, Aliné, un paragraphe, c'est mon chef ! Si nous faisions l'inventaire de mon héritage... Alors, la couverture en pure laine vierge, deux preuves en truc de canard, une coco-chepanée en dosier, et une collection de bavales, cinq paires de pantoules... Un tour de luge, frangin ! Un tour de luge, frangin ! Yahou ! Un tour de luge... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amis sportifs, bonjour ! Ambiance survoltée dans cette Zoocup pour une rencontre de poids. La Coupe du Monde des Animaux. 45 matchs éblouissants, sauvagement disputés sur la pelouse d'un stade bondé. Andouille, chipolata, salami. La Zoocup de Pichat, une cassette RTBF vidéo disponible à la vente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada